Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale, professionnelle et sentimentale pour ce mois de juillet 2023 pour nos amis Gémeaux. Donc n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, prenez uniquement ce qui résonne en vous par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, merci aussi de faire preuve de discernement et de bienveillance, d'accord, il est bien évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde et qu'il est peut-être question aussi de vous délivrer peut-être des messages négatifs. Donc voilà, mes guidances sont faites tout en transparence, c'est-à-dire que je ne vous cache rien, que ce soit du positif ou du négatif. Donc voilà, faites preuve de bienveillance. Si vous avez des messages négatifs, c'est que certainement, il y a certainement des choses soit à guérir ou en tout cas à approfondir. Donc il est toujours quand même bon d'avoir un petit peu les conseils, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le négatif fait tout aussi avancer que le positif. Voilà, donc merci pour votre discernement. C'est parti mes petits gémeaux. Comme d'habitude, un petit message conseil avec la lunologie pour voir, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour appréhender ce mois de juillet 2023. C'est parti ! Alors mes petits gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin 2023. Voilà, j'en ai trop, je suis désolée. Bon, ça y est, on est déjà en été. Qu'est-ce que ça passe vite ? C'est fou ! Allez, un petit message, s'il vous plaît. Apparemment, il y a pas mal de messages qui veulent sortir pour les petits gémeaux, mais j'aimerais en avoir qu'un. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour nos amis gémeaux, ascendants, signes lunaires ou Vénus, pour ce mois de juillet 2023. Allez, s'il vous plaît. Un petit message pour nos amis gémeaux. Allez, ma petite lunette, s'il vous plaît. Et B, alors, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de messages pour vous, mes petits gémeaux. Le problème, c'est que je n'en veux qu'un. Allez, écoutez, vous savez pas, je prends celle-ci, car elle s'est retournée. Oui, alors, en dos de deck, on vous dit, montrez au monde votre vraie nature. OK. Et donc, la carte qui s'est retournée, bon, malgré qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais j'ai pris, voilà, celle-ci, parce que c'est vraiment celle qui a sauté, mais en même temps qui s'est retournée. On vous dit, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh, c'est juste magnifique. Alors, je vous la mets ici. Et on va tout de suite aller voir pour la guidance générale avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Allez, pour nos amis gémeaux, ascendants, signes lunaire ou Vénus. Quels sont les messages pour nos petits gémeaux ? N'oubliez pas de commenter si ça vous parle. En restant dans la bienveillance, s'il vous plaît. On est là pour passer un bon moment. C'est juste une chaîne YouTube. On n'est pas là pour jouer sa vie ou son avenir. On est bien d'accord. Donc, merci de faire preuve de discernement et de bienveillance. Nous avons la carte de la cigogne qui peut nous parler de changement, de déménagement, voire de grossesse. Ok. Allez, à votre coupe, mes petits gémeaux. Alors, là, il était question d'une situation répétitive, voire des conflits, une situation conflictuelle, voire des disputes, des discordes. Et on voit qu'il y a une fin à ça. D'accord ? Le cercueil nous parle d'une fin de cycle, donc de quelque chose, d'un nouveau cycle qui se met en place par la suite. Donc, il est vraiment question de mettre fin à ça. D'accord ? En tout cas, pour ce qui est de la coupe. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus en allant chercher, enfin, en demandant neuf cartes à l'oracle. Ok. Allez, pour mes petits gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire ou solaire, pour ce mois de juillet 2023. Quels sont les messages que vous aimeriez leur délivrer ? Ensuite, on ira faire le professionnel ainsi que le sentimental. Allez. Ok. En dos de deck, il est question d'alliance, d'engagement, voire de signature. D'accord ? Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça ? Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes ? Ouais, c'est à peu près bien. Alors, au centre de votre jeu, nous avons le jardin. Ok. Le jardin qui peut nous parler d'un groupe d'amis, de sorties, d'échanges, enfin, quelque chose de sympa. Ok. Nous avons la carte du renard qui peut nous parler essentiellement soit du domaine professionnel, soit d'une personne peut-être manipulatrice rusée. Ok. Nous avons la carte de la faune, nous avons la carte de l'encre, ok. Nous avons la carte de la tour, je pense que ça va nous parler professionnel, on va voir, mais bon. J'ai la carte du fouet là, qui ressort, d'accord. Nous avons la carte des oiseaux, la communication, les échanges. Nous avons la carte du serpent qui nous parle de manipulation, de ruse, ok. Et nous avons la carte de la lune qui nous parle de ressenti, d'intuition et d'émotion, ok. Alors là, il est question pour moi, pour moi il est question d'un engagement, d'accord, d'un contrat. Par rapport, par rapport peut-être à une petite entreprise, ça peut être, comme entreprise, ça peut être une agence, ça peut être, ça peut nous parler aussi du pôle emploi, pourquoi pas, avec la carte du jardin là. Alors, on voit, on voit que dernièrement, là, certains, certaines, il a été question de, par rapport à la stabilité, on voit qu'il y a eu une fin, une fin de la stabilité au niveau professionnel, d'accord. Il y a quelque chose, voilà, vous avez coupé avec quelque chose, vous avez coupé avec quelque chose. Alors, est-ce que parce que, justement, il y avait de l'instabilité, d'accord, au niveau professionnel ou alors au niveau d'une personne rusée, manipulatrice, hein, vous me direz dans vos commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, il a été question de mettre fin, de couper, de couper avec ça, d'accord, pour une question de stabilité ou en tout cas d'instabilité, d'accord. On voit que, voilà, ça a été quand même quelque chose, une situation abusive ou en tout cas, il y a, voilà, ça a été une situation conflictuelle, d'accord. Il peut même être question de dispute, de désaccord, pourquoi pas, par rapport à une entreprise, voilà, la carte de la tour, là, me fait parler, me fait penser, pardon, à une entreprise, d'accord. En tout cas, alors, une entreprise, ça peut être aussi une association, ça peut être un hôpital, ça peut être, alors, mettez-le dans la situation dans laquelle vous le vivez, hein, bien entendu. Mais, pour moi, il est question de ça, d'accord, pour moi, là, on est dans le domaine professionnel. Alors, on voit que par rapport, excusez-moi, on voit que par rapport à de la manipulation, voire de la trahison, en tout cas des énergies négatives, d'accord, de la part d'une autre personne, on voit que, il va y avoir de la communication, ok, enfin, décidément, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, ok, vous allez communiquer par rapport à ça, hein, par rapport à cette manipulation, cette trahison, et en fait, vous allez écouter votre intuition, la carte de la lune nous parle d'intuition, de ressenti, aussi d'émotion, alors, est-ce que, effectivement, vous allez être dans les émotions, ok, mais, en tout cas, avec la carte de la lune, là, on nous dit de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, ok, ça peut me parler d'un groupe de plusieurs personnes, hein, ok, mais, pour moi, pour moi, il va y avoir une fin, vous allez couper avec ça, d'accord, vous allez couper, vous allez couper avec ça, parce que, parce que, voilà, vous allez vous rendre compte qu'on vous a trahi, qu'on vous a manipulé, d'accord, donc, vous coupez, vous mettez fin à ça, et ça me parle d'un groupe, hein, donc, est-ce que vous travaillez dans une entreprise, c'est peut-être un gros groupe, d'accord, un groupe connu, ok, une entreprise connue, en tout cas, euh, il est question de mettre fin à un contrat, pour moi, pour moi, il est question de mettre fin à un contrat, euh, parce que, parce qu'il y aura eu une, il y aura eu une, comment, il y aura eu une situation conflictuelle, là, pour moi, vous mettez fin avec une entreprise, ok, suite à des agissements, euh, soit de personnes, euh, manipulatrices, en tout cas, des personnes avec des mauvaises intentions, on est d'accord, et parce que, euh, voilà, ça, 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 ça vous emmène dans une situation conflictuelle, quoi, vous êtes dans les conflits, dans les disputes, euh, ok, vous vous écoutez, là, avec la carte de la lune, vous vous écoutez, hein, vous vous écoutez, hein, mais vous allez communiquer là-dessus, hein, pour moi, c'est au niveau du travail, hein, donc, là, il est question d'un contrat, là, j'ai la carte de la maison, j'ai la carte du choix, de l'issue, ouais, ouais, ok, on va dire que par rapport à vos espoirs, à vos souhaits, à, euh, vos espoirs, vos souhaits, ok, vos rêves, euh, on voit qu'il y avait quelque chose de lourd à porter, euh, il y avait quelque chose de, comment je dirais, euh, euh, bah, c'était pas ce à quoi vous vous attendiez, quoi, d'accord ? On voit que suite à ça, il y a des nouvelles, il y a eu des nouvelles, euh, des nouvelles d'un changement, ok, euh, vous avez dû faire un choix, vous avez dû faire un choix, prendre une décision, euh, là, j'ai la carte de la maison, donc, est-ce que le choix, ça a été, euh, de rester chez vous, finalement, de vous mettre en retrait, de vous isoler chez vous, d'accord, c'est possible, après, ça peut, ça peut, la maison, ça peut être, votre moi intérieur, donc, peut-être que vous avez dû faire un choix, euh, par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, et c'est bien lié à un engagement, à un contrat, d'accord, mais, mais pour moi, là, vous, 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 enfin, il y a une fin, pour moi, il y a une fin, parce qu'on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a menti, enfin, vous voyez, euh, le serpent, c'est tout ça, c'est la perfidie, c'est, euh, il peut s'agir aussi d'une femme, une femme brune, hein, peut-être que c'est, voilà, vous avez été manipulé, euh, par une femme brune, c'est possible, mais bon, pas obligatoirement une femme brune, mais ça peut, effectivement, et, en tout cas, on voit que, voilà, c'est devenu trop abusif pour vous, c'est devenu trop contraignant, cette situation, hein, parce que, par rapport à votre stabilité, là, euh, euh, ça met à mal votre stabilité, d'accord, bah, écoutez, vous me direz dans les, dans les commentaires, vous me direz dans les commentaires, euh, euh, ok, euh, attendez, je vais recouvrir, quand même, je vais essayer de recouvrir, là, avec la carte de la lune, là, donc, vous allez vous écouter, vous allez écouter votre ressenti, votre intuition, et qu'est-ce que ça va donner, au bout du compte, hein, avec la carte de la lune, s'il vous plaît, pour nos amis gémeaux, au niveau, la carte de la lune, s'il vous plaît, allez, ouais, il va y avoir une, ça va être une opportunité pour vous, euh, en fait, vous allez écouter votre intuition, votre ressenti, d'accord, et, euh, ça va être, euh, vous allez avoir de l'opportunité derrière, hein, d'accord ? Vous allez vous écouter, là, le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre ressenti, vous allez vers ça, vous allez vers, euh, une période plus chanceuse, hein, d'accord ? Ouais, vous allez vers une période plus chanceuse, hein, donc, écoutez-vous, écoutez-vous, hein, d'accord ? Écoutez-vous, votre intuition, votre ressenti. En dos de deck, là, j'avais la carte de l'homme, donc, est-ce qu'il est question d'un patron, par rapport à un patron ? Vous me direz dans les commentaires, les petits gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine professionnel, avec l'oracle des miroirs. Allez, domaine professionnel, pour nos amis gémeaux, s'il vous plaît. Ce mois de juillet 2023, j'ai la prise de parole qui ressort. Allez, juillet 2023, pour nos amis gémeaux, ascendants, signe lunaire ou solaire. Niveau professionnel, pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Allez, à votre couple. Alors, là, on nous parle de sexualité, mais pas que, hein, puisque la sexualité nous parle aussi de désir, d'accord ? Après, est-ce qu'il y a des questions de sexualité dans le domaine professionnel, c'est possible aussi, pour certains, certaines, d'accord ? Mais voilà, ça peut nous parler de désir, et par rapport à ça, vous avez la chance, d'accord ? Vous avez la chance par rapport à ça. Une période de chance, ok. Alors, on va aller voir, dans un premier temps, les influences du passé, en demandant trois cartes à l'oracle. Les influences du passé, s'il vous plaît, pour nos petits gémeaux. Professionnels, la situation actuelle, situation actuelle, et enfin, nous allons aller voir l'évolution possible, d'accord ? Pour ce mois de juillet 2023, l'évolution possible, pour nos petits gémeaux, ok. En sachant que vous avez votre libre arbitre, et que les cartes ne sont pas là pour vous dire, faites ci, faites ça, d'accord ? Alors, là, ça nous parle d'évolution, ok. Alors, les influences du passé, nous avons la parole, nous avons les rêves, et nous avons le retour. Alors, là, il est question que, par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos envies, il est question de communiquer, d'accord ? De prendre la parole. Concernant un retour, alors, est-ce un retour dans une ancienne entreprise ? Est-ce le retour dans un ancien poste, d'accord ? Est-ce le retour en arrière ? Peut-être avez-vous pris une décision, et finalement, vous revenez sur votre décision. D'accord ? En tout cas, il est question d'une prise de parole, d'échange, de communication, concernant vos envies, vos espoirs, vos rêves, et ça concerne un retour. D'accord ? Allez, situation actuelle. On a le bouclier, on a le voyage, et nous avons le carrefour. Donc là, en fait, il est question de... Le bouclier, c'est un peu comme si vous vous protégiez de quelque chose, d'accord ? Vous avez envie de vous protéger. Alors, c'est soit vous, soit l'univers qui, en tout cas, vous protège. Là, nous avons le voyage. Donc, est-ce qu'il est question... Est-ce qu'il est question pour certains de faire un déplacement, d'accord ? Et que vous vous protégiez par rapport à ça. En tout cas, il est question de prendre son destin en main, de faire un choix, de prendre une décision, de voir un petit peu quelles sont les possibilités. Ok ? Alors, l'évolution possible. Nous avons la joie, qui nous parle des festivités. Nous avons l'enfermement. Et nous avons l'amitié. Donc là, il est peut-être question, dans un futur proche, que c'est comme si, voilà, vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même. Mais, moi, je vois quand même que, en ce qui concerne la joie, les choses à... Comment je pourrais vous expliquer ça ? Les choses à fêter, les réjouissances. Voilà, je vais chercher le mot. Concernant les réjouissances, on voit que, quand même, vous allez vous renfermer sur vous-même. C'est comme si vous ne faisiez plus confiance. Parce que la carte de l'amitié nous parle de confiance, de loyauté. Donc, on a l'impression que vous vous renfermez un petit peu sur vous-même. Alors qu'il est question, quand même, de se réjouir de quelque chose de... Alors, ça peut être au niveau de l'amitié, bien sûr. Mais ça peut être aussi l'amitié. La carte de l'amitié, c'est la carte de la loyauté, de faire confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pourquoi ça ? Pourquoi vous renfermez, là ? J'aimerais bien savoir, moi. J'aimerais bien savoir. Alors, je vais essayer de comprendre. Alors, avec la carte de l'enfermement, pour nos amis gémeaux, là, au niveau professionnel, pourquoi l'enfermement ? Eh, l'enfermement à la maison. C'est comme si, là, certains, certaines, là, vous êtes enfermés chez vous, quoi. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes au chômage, vous n'avez pas de travail, ou est-ce que vous vous êtes... Vous avez pris de la distance ? Ouais. J'avais la carte de la maison, déjà, tout à l'heure, dans la guidance générale, là. Et là, il est question de... de vous enfermer chez vous, hein. Avec la carte de l'amitié, qu'est-ce qu'il y a ? Le miroir magnétique, il vous représente. Ouais, moi, je pense que... Peut-être que vous vous renfermez sur vous, vous allez vous renfermer sur vous, parce que... Ben, déjà, vous avez un choix à faire, hein. Donc, euh... Alors, ça va être quoi, ce choix, là ? C'est que j'ai quand même l'évolution en dos du deck par rapport à la famille. OK, bon, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Donc, là, il est question... Euh... Les influences du passé, on voit qu'il a été question de prendre la parole, de communiquer, d'accord ? Par rapport à vos rêves, vos espoirs, vos envies, vos souhaits, concernant un retour. Donc, soit un retour en arrière, euh... Soit un retour sur un poste, un ancien poste, ou une ancienne entreprise, où ça peut être aussi simplement un changement, un changement d'avis, d'accord ? Vous avez, voilà, vous avez changé d'avis. Il peut être question aussi de réconciliation en retour, hein. Il est peut-être question d'une réconciliation, d'accord ? On voit quand même que vous vous protégez. Alors, par rapport à un voyage, euh... J'ai la carte du voyage, là. On voit qu'il y a... Vous vous protégez... Soit vous, soit l'univers vous protège, par rapport à un voyage. Mais il est question quand même de faire un choix, euh... De prendre son destin en main, d'accord ? Alors, est-ce que vous, vous vous protégez, concernant, euh... Concernant... Ouais, peut-être qu'il y a eu une prise de parole concernant des choses à fêter, concernant quelque chose qui vous rendait joyeux. Et aujourd'hui, vous vous protégez par rapport à ça. Qu'il est question, euh... Voilà, de rêves, de souhaits, de... Euh... Mais que, du coup, vous vous renfermez sur vous-même. Moi, je vous vois quand même à la maison. Ok ? Moi, je vous vois à la maison. Et il est quand même question de voyage. Alors, est-ce que c'est le voyage à proprement parler ? Ou peut-être qu'il est question aussi de... Vous voyez, c'est comme si... Là, il est là, avec sa longue vue. Et donc, il voit de loin. Donc, peut-être que vous vous renfermez chez vous, ou dans votre moi intérieur, puisque la carte de la maison peut nous parler de votre vous intérieur. D'accord ? Concernant vos rêves, vos souhaits, vos espoirs. Parce que c'est comme si vous preniez de la distance. C'est comme si vous preniez du recul. Vous voyez ? Et là, avec la longue vue, vous voyez de loin. Vous voyez de loin ce qui se passe. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça que vous vous protégez. Et là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision, de prendre son destin en main, pour retrouver de la complicité, de la loyauté, de la confiance. D'accord ? Par rapport à la famille. Donc là, il est peut-être question aussi, soit d'une structure familiale, ou peut-être une entreprise... Soit votre propre entreprise familiale, pardon, soit une petite structure familiale. D'accord ? Il peut être question de ça aussi. Ok ? Mais en dos de deck, j'ai quand même l'évolution. J'ai le contrat. Donc il y a quelque chose qui va évoluer. Mais pour moi, là, il a été question d'accusation. Je pense qu'il y a eu des choses peut-être de faites ou de dites par rapport à autrui. Et peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il est question d'attirer les mauvaises énergies à cause de tierces personnes. D'accord ? Que ça concerne un contrat. Mais moi, je vois quand même une évolution. Pour moi, il y a une évolution, là. Ouais. Pour moi, il y a une évolution. Donc vous me direz dans les commentaires, mais... Et c'est peut-être ça l'évolution. Vous allez à nouveau retrouver de la confiance, de la loyauté, vous voyez. Par rapport à une structure familiale. Ou une petite structure. Ben écoutez, vous me direz dans les commentaires, mes petits gémeaux, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux voir au niveau... Au niveau professionnel. Allez, on va tout de suite... Mais on vous dit bien, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour le côté sentimental. Allez, sentimental pour nos amis gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet 2023. Gémeaux, ascendant gémeaux, signe lunaire. Ou Vénus. Que vous soyez un couple. Ou célibataire. Allez, pour nos amis gémeaux, s'il vous plaît. Un couple ou célibataire. À votre couple. Alors là, on nous parle de la protection divine. Donc là, vous avez vraiment... Voilà, vous avez vos tranches gardiens qui travaillent avec vous. Vous avez la protection divine. Peut-être que c'est lié à une rivalité ou un triangle amoureux. D'accord ? C'est fou, parce que cette carte-là, elle revient sans cesse dans tous les tirages que j'ai commencés. Là, je dois être au quatrième ou cinquième, je ne sais plus, pour ce mois de juillet 2023. À chaque fois, à chaque fois, j'ai la triangulaire qui sort. C'est quand même incroyable. Allez. Alors, triangulaire ne veut pas dire qu'il y a une tierce personne. D'accord ? Ça peut être aussi une énergie négative, une énergie tierce négative qui vient mettre un peu la zizanie entre vous. Allez. Donc, comme pour le professionnel, on va aller voir les influences du passé, la situation actuelle, ainsi que l'évolution possible. Allez. Pour nos gémeaux, s'il vous plaît, les influences du passé, les influences du passé au niveau sentimental, situation actuelle. Ok ? Et quelle va être l'évolution possible, l'évolution possible dans la matière ? Évolution possible, car comme je le dis à chaque fois, vous avez votre libre arbitre et les cartes, n'ont pas la prétention de vous obliger à faire ceci ou cela. Bon, ben, clairement, là, il est question de tromperie, de quelqu'un qui porte un masque. D'accord ? D'accord ? Pourquoi pas d'adultère ? Ok. Alors, les influences du passé. Nous avons la carte de l'égo, une personne égocentrique avec un grand manque d'humilité. Nous avons la carte du chaud et nous avons le retour de l'ex-partenaire. Donc, là, il est question pour certains, certaines, que... il a été question d'une personne qui est beaucoup, beaucoup dans l'égo, hein. Donc, c'est moi-je, moi-je qui ne pense qu'à lui et pas assez à elle ou Vizersa qui ne pense qu'à elle et pas assez à lui, hein. Vous notez, voilà. Si vous êtes un homme, vous savez que ça parle de votre autre et si vous êtes une femme, vous savez que ça parle de votre autre. Néanmoins, on voit que c'était quand même quelque chose de chaud. D'accord ? Et il y a bien eu le retour d'un ex-partenaire. Donc, là, pour moi, il y a eu... Voilà, c'était tellement chaud entre vous qu'il y a eu le retour de l'ex-partenaire mais pour moi, qui est quand même quelqu'un assez dans l'égo. D'accord ? Alors, la situation actuelle, qu'est-ce que ça nous dit ? On voit qu'il y a la réciprocité des sentiments mais que la relation est instruite instable et là, j'ai le coup de foudre. Alors, moi, ça me parle quand même que malgré la réciprocité des sentiments, vous êtes quand même dans une relation instable. D'accord ? Est-ce que c'est dû à un... Voilà, est-ce que c'est dû à un coup de foudre ? C'est possible, c'est possible. Voilà, mais en tout cas, pour moi, pour moi, pour moi, malgré la réciprocité des sentiments, pour moi, la relation est quand même instable au jour d'aujourd'hui. D'accord ? Là, ça peut me parler, donc, d'un retour d'un ex-partenaire pour lequel vous avez eu un coup de foudre ou pour laquelle vous avez eu un coup de foudre. Ok ? Alors, comment ça va évoluer, ça ? Alors, moi, je vois une fin de cycle. Ok ? Peut-être avec une personne du signe capricorne versus au poisson. En tout cas, en tout cas, voilà, il y a un moment, ça va être un petit peu froid dans la relation. Ça me parle de la fin d'un cycle que vous allez être, suite à ça, dans un traumatisme de rejet. Vous allez vous sentir rejeté. D'accord ? Et, bon, ça me parle quand même de fidélité, stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Ok. Donc, pour moi, là, je suis désolée de vous dire ça, mes petits gémeaux, mais pour moi, là, dans un futur proche, vous allez être dans un traumatisme de rejet parce qu'il va y avoir une fin de cycle, il va y avoir une froideur par rapport à la stabilité de la situation. D'accord ? Alors, je vais essayer de comprendre un petit peu mieux. Toc, 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 toc. Voilà. On voit qu'effectivement, moi, je vois quand même la relation instable. parce que vous avez affaire à une personne trop égocentrique, trop centrée, donc, sur lui-même ou sur elle-même. D'accord ? Malgré que, voilà, ce soit chaud entre vous, il a bien été question d'un retour, d'un ex ou d'une ex. Il y a bien la réciprocité des sentiments. D'accord ? Pour moi, il a été quand même question, voilà, d'un coup de foudre. Ok ? Mais, bon, moi, j'ai, voilà, j'ai une fin de cycle, de froideur, que vous allez être dans le traumatisme de rejet par rapport à la famille. D'accord ? En tout cas, par rapport à, voilà, par rapport à la relation stable. Alors, je vais essayer de recouvrir quand même la relation stable, là. Pourquoi ? Pourquoi la fidélité après le traumatisme de rejet ? Pour vous, mes petits gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Ah, la guérison. Mais vous allez, vous allez, vous allez guérir, hein. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver le calme et la paix. Par rapport à la stabilité, hein. Alors, pourquoi une fin de cycle dans le futur proche ? Eh ouais, ben, parce que on est toujours dans la liaison discrète, la vie double, les relations et pensées cachées. il y a encore des secrets, là. Il y a encore des secrets, là. Il va y avoir encore des secrets, hein. C'est fou, hein. Malgré la réciprocité des sentiments, vous, votre autre, là, vous allez être encore dans les secrets, là. Et ça va être, il va y avoir du froid, là. Il va y avoir du froid. Ça va vous plonger dans le traumatisme de rejet. Encore une fois. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mes petits gémeaux, mais... Parce que là, on voit que, voilà, il y a... Il y a une... Il y a une personne qui porte un masque, là. Il est question de tromperie, hein. Voyez ? Et vous avez le traumatisme de trahison, là. De toute façon, hein. Après un certain succès... Ouais. On voit que, par le passé, il y avait quelque chose de froid, d'accord, entre vous, hein. Concernant le bonheur, l'harmonie, il y a eu un temps de pause, hein. Il y a eu, voilà, une interruption temporaire. Ensuite, il y a eu le succès, le triomphe. Mais pour moi, moi, pour moi, vous retombez dans le traumatisme et le trahison, hein. Parce que cette personne, elle porte toujours le masque. Il n'y a rien à faire. Elle porte toujours le masque. Ouais, 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 ouais. Bon, ben, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, mes petits gémeaux, mais après, gardez à l'esprit, quand même, que, voilà, vous allez, vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la guérison, hein, dans une relation stable qui durent dans le temps, hein. Vous irez vers ça, hein. Ouais. Bon, vous me direz, hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, on va tout de suite aller demander un petit message, un petit message, un petit conseil avec notre archange Mickaël, d'accord. Qu'est-ce que Mickaël a envie de vous délivrer comme message pour ce mois de juillet 2023 ? Allez, pour mes petits gémeaux, s'il vous plaît, Mickaël, mes gémeaux, ascendants, signes lunaire ou lénus. Allez, pour mes petits amis gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez leur délivrer comme message pour ce mois de juillet 2023 ? Non, il y en a beaucoup trop, je suis désolée, Mickaël. Une seule carte. Ah, Mickaël, c'est tout ou rien ? Allez, Mickaël, sinon, je vais être obligée d'aller la chercher, mais j'aime bien quand vous me la délivrez. Vous voyez, non, il y en a trop ou trois. Ah non, Mickaël, vous avez vu, vous êtes là quand même. Allez, c'est bon, Mickaël. Voilà, merci beaucoup. Alors, en dos de deck, nous avons, vous êtes constamment protégé. Donc, ne craignez rien, d'accord, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mickaël et les autres petits archanges et archanges sont là pour vous protéger, d'accord ? Et Mickaël vous dit, écoutez et respectez votre ressenti. Alors, on va tout de suite aller lire le petit message pour voir ce que Mickaël veut vous faire, veut vous faire comprendre à travers ça. Page 38. L'archange Mickaël vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ? » Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre choix intérieur car elle est la force vitale qui vous relie, votre voix intérieure, pardon, car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Signification spécifique supplémentaire, on vous dit « Il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier » ou alors « Quelqu'un essaie de vous dissuader, de ressentir d'une certaine manière, tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre intuition, c'est très important mes amis gémeaux. Allez, pour finir, un ou deux petits messages du murmure de nos anges. Alors, je dis un ou deux, mais en général, j'en demande toujours deux. Là, écoutez, non, là, il y en a trop quand même. Après, les autres signes vont être jaloux. Ceux-là, j'avais quatre cartes quand même. Allez, si vous faites nos petits anges, un ou deux petits messages. Allez, un et deux. Ok. Alors, nos petits anges vous disent « Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. » Magnifique. Et, un autre petit message de nos petits anges, chaque être possède sa propre volonté. Arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Ne soyez pas dans le contrôle. D'accord ? Écoutez, mes petits amis gémeaux, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi encore une fois. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Il suffit juste de cliquer sur « Abonner ». Voilà, vous pouvez activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sont mises sur YouTube. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2023, mes petits Gémeaux. Et surtout, prenez bien soin de vous. à très bientôt.